Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la mercedes w124 alors aujourd'hui on va changer le support central de l'arbre de transmission alors voici donc la pièce que j'ai ici voilà alors où se trouve cette pièce et bien écoutez vous avez si vous allez sous la voiture vous avez donc la boîte de vitesse vous avez un arbre qui va jusqu'ici jusqu'au centre et ensuite vient se mettre s'ajouter un autre enfin donc c'est en deux parties l'arbre voilà ça se met le deuxième se met ici jusqu'au pont arrière voilà alors ce qui a tendance à passer c'est que ça ça se ça s'abîme voilà et donc à un moment il faut le changer voilà donc je vous montrer comment on va le faire je vais vous mettre également le numéro de pièce dans la vidéo alors attention peut-être que cette pièce là ne va pas sur votre véhicule un un jour je vais faire une vidéo en fait comment je trouve mes numéros pièces parce qu'il est clair que si vous allez chez le concessionnaire et vous leur dites bah voilà il me faut cette pièce là ils vont dire oui ou non mais ils ne vont pas vous donner le numéro de pièces voilà alors ça pour ça ils sont un petit peu embêtant on va dire donc je vous montrer comment je trouve mes numéros pièces et donc en fait moi ça me permet de comparer un peu les prix de voir les prix chez mercedes et de voir les prix ailleurs bien souvent j'achète les pièces à beaucoup beaucoup moins cher voilà donc cette vidéo aussi est dédiée aux gens qui sont comme moi qui n'ont pas les outils professionnels on va dire un pont ou une fosse voilà pour pouvoir travailler sur la voiture correctement donc des fois il faut faire un peu de débrouille voilà 1 et donc là c'est exactement ce qu'on va faire alors bien sûr pour changer ça ça va être quand même un petit peu dangereux un bon il va falloir que toi désolé quand tu veux bon voilà donc en fait ce qui va se passer on va devoir lever les deux roues arrière voilà pour qu'elle soit dans l'air et on ne peut pas mettre ni la première ni le frein à main bien sûr parce qu'il va falloir qu'on tourne les roues pour que l'arbre tourne et donc défaire tous les tous les écrous voilà donc bien sûr il faut pas que la voiture bouge parce que si elle bouge on est en dessous paf c'est terminé voilà donc bien sûr il va falloir faire très attention mais enfin je vais vous montrer exactement comment on va le faire déjà la première chose qu'on va faire c'est mettre la voiture sur une surface la plus plane possible voilà et et puis ben voilà on va commencer je vais commencer à lever la voiture et je vous montre exactement comment on va le faire bon alors voilà que je vous montre donc ce que j'ai fait 1 donc envoyer j'ai mis une une cale ici sur la roue avant voilà de ce côté pareil même chose maintenant sur les côtés j'ai mis également quelque chose pour soutenir la voiture la voiture repose dessus et j'ai soulevé la voiture à l'arrière avec un clic voilà donc normalement la voiture ne va pas bouger voilà donc là la voiture n'a pas le frein main à main et n'a pas les vitesses en marche et donc elle ne bouge pas voilà donc là maintenant je peux aller en dessous et je peux travailler j'oubliais également de vous dire comment on sait que l'on doit changer cette pièce et bien écoutez ça va être simple quand vous allez partir avec votre voiture donc vous mettez la première ou vous la mettez en D si vous êtes en automatique vous allez sentir une vibration qui va plus ou moins en dessous de la voiture et après quand la voiture aura pris un peu de vitesse normalement cette vibration va s'arrêter donc en général ce qui se passe là tout autour en général le comment on appelle ça ceci ne s'abîme pas c'est en général le joint qui est autour donc le le caoutchouc qui s'abîme et ça vient complètement à casser et après donc ça c'est libre ça c'est libre de cette partie là donc en fait ça bouge complètement et quand l'arbre tourne ça bouge comme ça et donc ça nous fait énormément de vibrations et donc c'est comme ça qu'on sait qu'on doit le changer donc c'est bien simple pour le vérifier vous allez sous la voiture vous regardez vous bouger un peu l'arbre si ça bouge c'est bon c'est ça a changé nous sommes maintenant sous la voiture et je vais vous montrer comment c'est que la pièce est également morte donc là je vais bouger l'arbre et normalement il va ça va bouger oui et vous voyez comment le caoutchouc il est mort voilà donc c'est pour ça que la voiture vibre donc vous voyez ça c'est à changer c'est clair sous la voiture également cette fois ci c'est la partie arrière donc comme vous voyez on a donc les roues arrière et où j'ai mis les clés un désolé je peux pas vous montrer et filmé en même temps j'ai donc mis deux clés une de 17 et une de 15 voilà alors si vous voyez donc en haut c'est donc l'arbre de transmission qui est tenu par trois boulons voilà alors bien sûr il ya six boulons ça c'est si vous voulez enlever également le joint voilà s'il est mort voilà donc là ce qui nous intéresse c'est seulement d'enlever les trois boulons qui sont sur l'arbre de transmission et pas plus voilà ensuite ce qu'on va faire entre l'arbre de entre l'arbre de transmission et le joint on va faire pression vers la vers la boîte de vitesse pour le bouger et le sortir de son emplacement bon alors comme vous pouvez le voir j'ai donc enlevé deux boulons et c'est donc pour ça que l'on a la voiture au point mort et bien sûr sans le frein à main parce que maintenant on peut le tourner à la main et accéder au troisième boulon sans aucun problème bon et bien voilà j'ai donc démonté l'arbre de transmission comme vous voyez j'ai enlevé donc les trois j'ai fait la pression vers la boîte de vitesse et donc maintenant il est sorti maintenant qu'est-ce qu'il faut faire avec cet arbre de transmission là maintenant on le tire vers nous et normalement il va se défaire de là tout seul 1 et de toute façon je vous montrer ça un peu mieux quand je serai en dehors de la voiture bon et bien comme on peut le voir ça c'est donc la partie arrière de l'arbre de transmission donc ça c'est la partie qu'on a enlevé en premier avec les trois boulons et comme vous voyez donc il ya cette partie qui rentre dans le joint donc c'est pour ça que on a dû faire pression entre ça et le joint pour le faire sortir donc il allait comme ça il sort et on l'enlève une fois que cette partie la tombe donc on se retrouve de ce côté là et comme je vous ai dit un c'est donc mis comme ça tout simplement à l'intérieur donc on le tire et ça sort tout seul voilà alors maintenant regardez ça c'est la pièce que l'on doit changer qui est mis dessus comme vous voyez le le joint il est complètement mort et donc le support se trouve toujours sur la voiture parce que bien sûr ça c'est détaché alors pour ça qu'est ce qu'on va faire on va l'enlever en force on va taper comme ça tac 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 un peu tous les côtés et normalement ça va sortir alors là oui il ya pas mal de crasse aussi on va tout nettoyer ensuite on va remettre le nouveau support dessus voilà avant de le monter et qu'est ce qu'on va faire on va aussi enlever le support qui nous reste sur la voiture voilà donc on continue bon alors voici maintenant donc l'ancien support que l'on doit enlever comme vous voyez il est retenu par deux boulons de 13 mm donc on va utiliser une clé à tube qui va nous faciliter les choses et on enlève ça alors voici donc les pièces que l'on a démonté un donc ça c'est le support central donc le vieux un comme on voit il est complètement pourri démonté même le le roulement est mort voilà donc on a une nouvelle pièce et j'ai ici l'arbre de transmission que j'ai un peu nettoyé et j'ai également enlevé la graisse qui était en surplus voilà alors ça maintenant ça part voilà il nous reste donc à monter ça le sur l'arbre de transmission alors certaines personnes peuvent dire bah oui mais ça on va le mettre directement sur la sur la voiture et après on va mettre l'arbre de transmission non pourquoi parce que ça rentre en force à l'intérieur et donc il est bien préférable de le mettre d'abord 1 parce que sinon après vous allez vous galérer alors aussi si vous regardez un il ya le comment le le roulement n'est pas au centre 1 donc il est plus décalé d'un côté alors la partie qui est décalé va vers le moteur 1 donc en fait ça va aller comme ceci sur l'arbre voilà ok une fois qu'il est qu'il est mis à l'intérieur comme ça ce que vous allez faire pour le rentrer en force alors moi ce que j'utilise j'utilise quelque chose qui ne va bien sûr pas endommager ça soit un morceau de bois soit un tournevis mais aller délicatement bien sûr et vous allez taper tout autour voilà donc bien sûr juger votre force à y aller pas comme un dingue si vous tapez trop doucement ça va pas le faire trop fort ça va pas le faire non plus voilà donc vous tapez vous allez voir vous allez sentir ça va commencer à rentrer si vous tapez trop fort d'un côté ça ne rentrera pas donc un petit peu ici et ainsi de suite on va tout autour et vous allez voir petit à petit ça va rentrer sur l'arbre et il sera mis en place voilà une fois qu'il est mis en place on ne va pas oublier de graisser l'arbre donc de ce côté là et aussi de l'autre côté de le graisser également voilà et une fois que c'est fait on le remet en place voilà bon et bien voilà j'ai maintenant donc monté la pièce comme on voit c'est bien mis sur le sur l'arbre et j'ai regressé tout ici maintenant qu'est ce que je fais je vais sous la voiture et je rentre ça à l'intérieur bon et bien voici je l'ai donc mis en place alors maintenant comme vous voulez soit vous pouvez monter le la partie du milieu et ensuite cette partie là où vous mettez cette partie là ici qui se met ici et après vous mettez tout le reste ensemble quand vous voulez un toit sont tous les chemins ment à rome une fois que vous avez tout bien serré et bien écoutez dans ce cas là le le travail est terminé il reste plus qu'à descendre la voiture et travail est fait salut les amis j'espère que vous avez aimé la vidéo alors souscrivez vous au canal et donnez moi un j'aime c'est vrai que c'est toujours sympa quoi et puis si vous le désirez laissez moi un commentaire et puis écoutez on se voit dans une prochaine vidéo à plus